Voici un anneau en métal et voici une boule métallique qui passe exactement à travers cet anneau. Maintenant, je vais échauffer cette boule. Et nous constatons que la boule ne passe plus à travers cet anneau. Par conséquent, par l'échauffement, cette boule s'est dilatée. Maintenant, je vais la refroidir en la plongeant dans de l'eau froide. Il faut attendre un petit moment. Voilà, on va voir si ça suffit. Oui, et voilà, elle passe de nouveau à travers l'anneau. Par conséquent, en chauffant cette boule, elle s'était dilatée. Et en la refroidissant, elle se contracte de nouveau. À beaucoup de thermomètres, on peut voir qu'un liquide se dilate lorsqu'on le chauffe. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent de tels thermomètres. Il y a une exception. L'exception, c'est l'eau. Lorsqu'on chauffe l'eau de 0 degrés Celsius à 4 degrés Celsius, elle ne se dilate pas. Au contraire, elle se contracte. C'est ça ce qu'on appelle l'anomalie de l'eau. Et c'est grâce à l'anomalie de l'eau que les poissons peuvent survivre en hiver en nageant suffisamment bas. Ce récipient contient juste de l'air. Je vais le plonger dans cette eau chaude et cette extrémité-là, je vais la plonger dans cette eau froide. Regardons ce qui se passe. Nous voyons que dans ce verre contenant de l'eau froide, il y a des petites bulles d'air qui montent. Ce qui signifie donc que la chaleur reçue par l'air dans ce récipient a comme conséquence que cet air se dilate. Cette boule passe exactement par cet écart. Si nous chauffons cette boule, nous constatons qu'elle ne passe plus par cet écart. Ce qui signifie que cet apport de chaleur a comme conséquence une dilatation de cette boule. Si nous chauffons ce liquide, nous constatons également que le liquide se dilate. Nous voyons que le liquide monte dans ce petit tuyau et donc ce liquide se dilate lorsqu'on le chauffe. Exactement la même chose pour ce gaz. Si nous chauffons ce gaz, nous constatons qu'il se dilate et ce, par des petites bulles de gaz qui montent dans le liquide. Par conséquent, si on rajoute de la chaleur à un corps, alors ce corps se dilate. C'est pourquoi nous pouvons déduire que la quantité de chaleur rajoutée se transforme en énergie cinétique des particules du corps qui ont ainsi besoin de plus de place. Par conséquent, une quantité de chaleur Q est exprimée comme une énergie en joules. L'unité d'une quantité de chaleur, c'est joules, en honneur du scientifique britannique James Prescott Null. Merci. Merci. Merci.